Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous est présentée par Éclairage M&M et Sécurité MM. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont nous marquer notre passé en bourse. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand Delessard et bienvenue à notre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous transporte à Saint-Martin, plus précisément dans le ranchenlis. Il y a une petite chapelle qui est là depuis le milieu des années 50. C'est M. Quirion qui l'a construit de ses propres mains. Je m'avais rencontré, il nous parle de l'histoire de cette chapelle. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! M. Quirion, comment ça va? Ça va pas trop mal. Pas trop pire. Louis Hébert Quirion, c'est pas trop indiscret. Vous avez quel âge? Moi, je m'en vais sur 84. 84 ans! Et vous êtes originaire de? De Saint-Martin. Je suis venu au monde dans la maison qui est ici à peu près à 200 pieds. OK. Ici, on est dans le ranchenlis. Rang, oui. Rang 2, chenlis nord. OK. Parfait. Moi, cette semaine, j'ai passé en voiture et j'ai vu une petite chapelle. Ça m'a intrigué. Parlez-moi l'histoire de cette chapelle. Depuis quand qu'elle est là? Quand j'étais étudiant, j'étais malade sérieusement. J'étais obligé de me faire enlever toutes les dents parce que je faisais de la piorie. C'était une maladie de la rancine. Et puis, j'avais toujours eu l'idée de faire un prêtre, de faire mes études puis aller vers le sacerdoce. Et puis, avec ça, bien, ça me coupait tout. La maladie m'empêchait d'avancer. Ça fait que c'est à partir de là qu'en réfléchissant, puis avec un de mes amis qui aujourd'hui est parti de l'autre côté, bien, j'avais dit si je réussis à passer à travers, bien, je vais bâtir quelque chose au Saint-Curé d'Ars. À travers votre mal de l'or? Oui. OK. Puis ça, bien, c'est comme ça que j'ai commencé à préparer ça. Parce que ça ne s'est pas fait tout d'un coup, là. Ça a pris trois ans, trois ans et demi à réaliser la chose parce qu'elle est bâtie graduellement. Les dents, ça s'est arrangé, mais il reste que c'est à partir de là que j'ai fait une promesse au curé d'Ars. Le curé d'Ars, ça, c'est le patron des prêtres du monde entier. C'est un prêtre de la France qui avait une petite mission, une petite paroisse de rien, mais qui a réussi après la Révolution française à le changer, à changer toute la paroisse, puis à avoir un nom qui dépassait les frontières. Alors, cet homme-là, aujourd'hui, il est déclaré saint par l'Église. Et puis, pour moi, je suis allé quand même quatre fois, cinq fois, je crois, en France, passer un mois à cet endroit-là. OK. Après que je suis prêtre, là. Et puis, c'est tout ça que la chapelle s'est bâtie sur l'espace de trois ans et demi, quatre ans. En quelle année? Ça, c'est en 1960, j'ai été redonné prêtre. Alors, c'est quatre ans. À partir de 1956. Parce que je voulais que la chapelle soit ouverte au centenaire de la mort du curé d'Ars. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, quand, en 1960, bien là, c'est là que c'était le centenaire de la mort du curé d'Ars. Et puis, qu'on avait fêté, on avait eu une messe, puis tout le pataclan, là. C'est de la religion catholique? De la religion catholique, oui. OK. Et cette chapelle avait des messes à tous les dimanches? Non, c'est quand que j'étais seul, bien, on était assez loin de l'Église, on n'avait pas d'auto. Alors, quand j'étais en vacances ici, dans la famille, eh bien, je disais à ma messe-là. Donc, ici, nous sommes dans la sacristie. Oui, c'est l'endroit où le prêtre s'habille avec des ornements qui sont dans les grands tiroirs. Toutes sortes de choses que je ne sais pas trop, là, je vais le placer ici dans la sacristie. Et puis, ici, ça, c'est un pris Dieu qui me provient des religieuses. Il y a plus que 100 ans. Il doit... Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, ça a été fait en 1903-1904. Alors, pour se mettre les genoux, quand on veut se mettre à genoux, on vince ça. Alors, on est, eh, puis on le relève. Alors, puis ça, ça a été découpé à la main. Vous savez, aujourd'hui, on a toutes sortes d'instruments pour travailler. Mais là, c'est des choses qui ont été faites à la main. Combien de temps que ça a pris, bien, je ne sais pas. Alors, si on traverse dans la chapelle elle-même, bien, là, tu vas voir, comme je te disais, il y a beaucoup de livres sur le curé d'Ars. Ça, ça en est tout. Tous ces livres-là, ici, sont des livres sur le Saint-Curé d'Ars. Alors, pour quelqu'un qui fait des recherches, bien, c'est facile d'avoir toutes les données pour dire quelque chose de vrai. Des fois, on peut écrire, puis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tandis que là, bien, on n'est plus sûr. Ça loge combien de places? Ici, on peut asseoir 35 personnes. Les chaises, c'est des chaises un peu spéciales. Ça provient, ça, de Saint-Martin. À un moment donné, il y avait une espèce de théâtre au centre municipal. Et puis, ce centre municipal-là, il s'est changé. Et puis, il y avait ces chaises-là sur lesquelles on est très bien assis. Et puis, c'est mon grand-père qui les avait achetées pour 3 dollars, la chaises. Je me souviendrai parce qu'il voulait qu'il y ait quelque chose de bien. Et puis, c'est ça. Ici, là, c'est disparate un peu. Parce que les choses sont grosses par rapport au milieu. Il voulait prendre les situations comme elles étaient. Et puis, tout ça fait que les personnages, bien, comme on voit, ils sont plus grosses que... C'est fait pour être dans une église. Mais bien des fois, comme la bonne Sainte-Anne que j'ai en avant à gauche, bien, c'était à l'église de Saint-Martin. Et puis, le curé disait, bien, c'était trop gros pour être à l'église. Alors, c'est là que M. Jorotard Foulin, qui était le député dans le temps, il l'avait acheté pour 5 dollars. Mais ce n'était pas pour lui, c'était pour envoyer ici. Alors, je l'ai toujours gardé. Puis, une Sainte-Anne assise avec la Vierge, on ne voit pas ça souvent. C'est très rare. Ça fait que... Puis, ensuite de ça, il y a le chemin de croix, qui était un chemin de croix, là, ordinaire, mais qui est peint. C'est peint, c'est pas une chose qui est faite commercialement, là. Alors, aujourd'hui, on me dit que ça vaut de 800 à 1 000 $ par chaque station. Et vous avez maire, en plus? Un petit jubé. Un petit jubé en haut? Oui. Je vais aller prendre quelques images de ça. Et puis, vois-tu aussi ce qui est intéressant, ça a eu ça, ça fait deux ans. Le retable, là, qui est en dessous de l'hôtel, c'est le Christ avec les douze apôtres à la dernière scène. Et puis, c'était les religieuses de Saint-Gédéon qui ont fermé le couvent. Le crucifil qu'on voit, à ce moment, il vient de Saint-Gédéon, vous dites, c'est ça? Oui. Et puis, il m'a été donné, puis là, bien, il fallait placer ça ici, puis, tu sais, c'était déjà pas grand. Alors, j'ai essayé de trouver des voyants qui me sont faits aider un peu pour qu'on puisse, autrement dit, placer les choses sans que ça paraisse trop embarrassé, mais qu'on soit un peu vis-à-vis, là, voir bien les choses. Puis ensuite, bien, ce qui est agréable pour moi, c'est que ce crucifil, là, qui est là, ça, c'était une dame du rang, ici, qui avait ça. Et puis, elle a trouvé un peu gros pour notre maison privée. Ça fait qu'elle dit, tu devrais trouver une place à la chapelle pour moi. Elle dit, avec mon crucifil, ça fait qu'elle dit, vous allez penser à moi. Et puis, ça fait qu'elle l'a accrochée, là. Et en terminant, M. Kéryon, ici, en 2015, est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent ici pour voir? Est-ce qu'on peut venir voir la chapelle? Oui. Bien, quand je suis ici, il y a n'importe qui. Il y en a plusieurs qui arrêtent, tout cas. Et puis, ils veulent voir. Et puis, quand est-ce que, qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous allez avoir une messe à la chapelle? Bien, j'ai dit, ça dépend des gens. Moi, ils m'accommodent assez bien. Mettons qu'un veut ça le jeudi soir. Bien, l'été, c'est facile. Il fait clair tard, puis il y a des lumières pour éclairer. Et puis, en tout cas, les gens sont les miens. Un grand merci, M. Kéryon, d'avoir partagé ça avec vous, avec le public et avec nous. Vous êtes très généreux, en plus. Et bravo! C'est à votre honneur. Bien, c'est sûr qu'il faut quelqu'un pour le faire, dans un sens. Et puis, j'ai tout conservé, moi, mes vieilles affaires. Alors, un vieux avec des vieilles affaires, bien, ça ne fait pas si mal. Merci, M. Kéryon. Bienvenue. Cette capsule d'IHARA aujourd'hui vous a été présentée par Sécurité MM et Éclairage M&M. Merci. Merci.